Le concept en fait c'est de présenter des produits qualitatifs, des produits originaux également, de la décoration et également beaucoup de services aux personnes, c'est-à-dire de la livraison, de l'accompagnement des entreprises par des contrats de florissement. Les produits que je mets en vente dans la boutique, c'est des produits forcément, les fleurs coupées, les plantes, mais aussi tout ce qui est accessoires. Après dans le choix des accessoires on cherche toujours à avoir une forme d'originalité, de choses qu'on n'a pas déjà vues partout. On choisit nos fleurs de façon aussi à respecter d'un point de vue social les gens qui travaillent aussi bien près de chez nous qu'à des milliers de kilomètres. On n'achète pas un prix, on achète un produit qui est certifié, notre démarche par rapport à nos fleurs d'histoire en fait c'est de trouver aussi des fermes qui soient labellisées de façon à ce qu'on soit certain que les produits viennent de fermes qui ont du personnel qui est pris en charge aussi bien d'un point de vue social, mais également qu'il n'y ait pas de travail d'enfant et qu'il y ait une traçabilité sur les produits. J'ai aussi cette démarche là dans mon entreprise auprès de mes employés. J'essaye de travailler en bonne intelligence, on a mis pas mal de choses en place, des coins repas qu'on a pu aménager, après voilà c'est juste le chauffage, l'eau chaude, enfin tout ce qu'on ne trouve pas forcément partout chez tous les fleuristes. On a des pauses régulières, on travaille un week-end sur deux, voilà on s'organise aussi énormément lors de la période des fêtes de façon à ne pas non plus avoir des horaires, faire trop d'horaires supplémentaires, ne serait-ce que pour se respecter physiquement, mentalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada